hey salut à toi aujourd'hui je vais te montrer comment rajouter une palette de couleurs dans adobe xd donc pour ce faire c'est assez simple vous allez sélectionner une forme ellipse par exemple vous faites un cercle donc là pour faire un cercle parfait vous suffit d'avoir maintenir la touche shift et de relâcher votre souris voilà donc là vous avez un cercle parfait on va lui rajouter une couleur de fond à ce cercle donc c'est ce passe ici on a le fond ici on clique dessus on met la couleur que l'on veut dans notre fond du cercle on reclique ici hop là donc là on a bien notre couleur qui a été appliquée au cercle maintenant je vais vous montrer comment rajouter cette couleur à votre palette il vous suffit de cliquer ici sur couleur je vais pas le faire parce que sinon ça va rajouter également cette couleur là donc il faut décocher la bordure de votre cercle et là maintenant vous pouvez appuyer sur plus et vous voyez que votre palette à une nouvelle couleur celle que vous avez mis pour ce cercle maintenant on peut également supprimer cette couleur de la palette s'il vous supplie il suffit d'appuyer sur supprimer donc là ça va surprime on va la rajouter de nouveau vous pouvez également modifier la couleur voilà du coup on va remettre celle que j'ai l'habitude d'utiliser ok autrement on peut également mettre en évidence dans la zone de travail on peut également la copier et voilà c'est à peu près tout pour tout ce qui est la couleur maintenant ce qu'on va faire nous on va en rajouter encore une autre donc il vous suffit de sélectionner l'outil de sélection cliquez sur alt et vous déplacez votre cercle à droite par exemple on va lui rajouter une nouvelle couleur pour ce faire vous allez de nouveau sur votre droite vous cliquez sur le fond du cercle voilà je vais mettre cette couleur là maintenant donc le vert on va la rajouter à ma palette donc vous à vous sélectionnez bien votre cercle et vous mettez sur plus voilà votre couleur est à présent dans votre palette vous pouvez aussi bien copier cette couleur pour apprécier plus tard ce que je vous conseille de faire c'est de d'utiliser toutes les couleurs en fait de prendre toutes les couleurs que vous avez de les mettre dans votre palette comme ça je vais vous montrer par la suite ce que vous pourrez faire et vous allez à gagner du temps dans votre travail dans la conception de vos projets là pour pour s'amuser on va toujours on va refaire un autre couleur donc on duplique le cercle je vous rappelle vous avez juste à cliquer sur alt maintenir la touche et déplacer votre cercle sur la droite donc là on va lui mettre un nouveau fond voilà qui est fait on va également le rajouter à ma palette hop on clique sur le plus voilà c'est comme ça qu'on ajoute des couleurs dans adobe xd à votre palette maintenant vous ai dit qu'on peut gagner du temps au niveau de la conception parce que si vous avez maintenant des couleurs comme ça vous pouvez changer dans votre conception maintenant si vous avez un client qui vous dit oh non je préfère du jaune à la place de ce vert donc tout ce qui sera vert dans votre document vous pouvez le changer directement à partir de cette palette c'est à dire que vous mettez du jaune à la place du vert et dans votre fichier tout ce qui sera de cette couleur sera converti en vert maintenant aussi si ce qui vous permet de gagner du temps lorsque maintenant vous mettez du texte voilà ça lui adobe on va l'agrandir un petit peu plus pour que ça soit parlant et qu'on voit ça à l'écran ok on va l'écrire juste correctement voilà maintenant pour ce texte là si vous voulez lui mettre une couleur vous avez juste à cliquer sur votre palette de couleurs et vous voyez que ça le transforme automatiquement le texte avec la couleur vous avez vous n'avez pas besoin de faire un copier coller dans les paramètres pour pouvoir définir la couleur donc ça c'est aussi un gain de temps ça vous évite de chaque fois cliquer ici sur le fond et de changer la couleur en fait manuellement ou bien de faire un copier coller ici vous avez tout de suite votre palette sur votre gauche et vous pouvez définir la couleur de vos éléments voilà maintenant je vais vous montrer comment gagner du temps grâce à ça là j'ai importé un fichier que c'est pas moi qui l'est fait mais je vais vous montrer au niveau des couleurs donc par exemple maintenant votre client on vous dit je ne veux pas ou bien même vous même quand vous faites les maquettes je ne veux pas ce bleu là dans ma maquette donc il vous suffit de cliquer ici de mettre modifier et là vous choisissez une autre couleur par exemple il veut du jaune à la place donc là vous voyez que tout ce qui est de cette couleur là qui était avant bleu devient jaune voilà maintenant ils vont voir qu'il veut ce bleu là on peut lui laisser ce bleu là maintenant s'il veut changer par exemple ce rouge il fait on fait pareil on fait un clic droit sur le rouge et on va le mettre par exemple plan en bleu ou en vert voilà donc c'est très pratique si jamais pour faire des modifications dans votre projet et c'est comme ça que vous allez gagner du temps et du coup ben vous allez gagner en rapidité voilà je vous ai montré comment rajouter des couleurs dans votre palette dans adobe xd si jamais tu as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire je répondrai à toutes les questions et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ça me ferait un grand plaisir merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt